salut les amis c'est les fêtes de fin d'année et moi à l'apéro j'adore les huîtres dans cette vidéo je vous montre comment les ouvrir sans se couper les mains et en bonus je vous montre deux condiments pour bien les accompagner donc ici j'ai des magnifiques huîtres de marine de l'héron numéro 2 je récupère un petit bol pour mettre les cookies et l'eau qui va sortir et une assiette avec un pot de glaçons ou de gros sel vous aurez besoin d'un couteau à huîtres vous prenez celui que vous préférez moi je vais utiliser celui là je récupère également un torchon sec où je vais poser une huître et je vais l'ouvrir comme ça comme ça si jamais le couteau et glisse c'est le torchon qui prend le coup et c'est pas la paume de maman je tiens fermement l'huître dans une main et puis le couteau je vais le prendre par la lame et non pas par le manche le fait de le tenir comme ça me permet d'avoir une meilleure tenue de la lame et puis éviter que le couteau glisse à nouveau et là on va venir insérer le couteau entre la coquille de haut et la coquille de bas donc une fois que le couteau est bien inséré je peux reculer un peu la main je vais faire des allers-retours et faire un levier avec le couteau et voilà l'huître se laisse s'ouvrir tout seul avec le couteau je vais séparer le muscle de la coquille donc là je gratte un tout petit peu contre le couvercle et voilà l'huître est ouverte donc là je vais débarrasser le couvercle et puis laisser sortir la première eau parce que cette eau elle va être très salée et puis cette eau va rincer tout petit morceau de coquilles qui restent à l'intérieur de toute façon l'huître va refaire un deuxième eau d'ici cinq à dix minutes et maintenant je vais faire une étape optionnelle pour faciliter la dégustation je vais séparer l'huître complètement de sa coquille donc avec le couteau je vais couper le nerf qui relie la chair contre la coquille voilà avec le couteau j'iracle comme ça contre les bords de la coquille et normalement là on est prêt pour déguster selon les variétés d'huîtres vous allez trouver différentes astuces différentes techniques pour les ouvertures donc maintenant je vais vous montrer une deuxième technique pour l'ouverture la première nous avons fait une ouverture par le côté et maintenant on va faire une ouverture par le bas donc même principe que tout à l'heure sauf que je fais glisser mon couteau par la partie basse de la coquille de haut et voilà une fois que j'ai mon couteau qui est inséré j'ai fait comme tout à l'air j'iracle contre les bords de la coquille et puis je sépare le muscle de la partie supérieure voilà nous avons une coquille d'huîtres bien ouverte je débarrasse de l'eau je sépare le muscle ou à plutôt le nerf et on est prêt pour la dégustation je vais préparer deux autres huîtres parce que deux c'est jamais assez je vais passer maintenant à la préparation des deux condiments donc le premier condiment on le connaît tous c'est le classique c'est des échalotes au vinaigre donc je récupère quelques échalotes je vais les éplucher et les couper en deux et puis après avec un couteau bien aiguisé je vais les ciseler donc ciseler c'est très simple je vais faire des incisions tout au long de l'échalote sans couper le bout donc là je glisse mon couteau jusqu'à la fin de l'échalote mais sans couper à 100% et puis je vais faire une incision horizontale pour pouvoir couper des petits dés bien réguliers après donc là je passe mon couteau j'ai fait des mouvements d'aller-retour là je tourne pour vous permettre de mieux voir et avec le couteau je fais des mouvements de haut à haut jusqu'à le bas je fais des allers-retour pour bien couper les échalotes voilà j'ai des petits morceaux bien réguliers et bien ciseler donc j'ai continu avec le reste des échalotes si jamais je vois que j'ai des gros morceaux j'hésite pas à les hachés par donnant un coup de couteau donc on cherche quelque chose d'assez régulier et voilà ça doit ressembler à ça à la fin et là je transfère les échalotes ciselées dans un bocal et puis je vais verser de vinaigre de vin donc ici j'ai de vinaigre que j'ai déjà utilisé pour mariner des échalotes donc je vais leur utiliser il a un joli couloir bien bien rouge je mélange le tout voilà mon mélange ressemble à ça à la fin simple et bon je peux garder son mélange au frais indéfiniment je passe maintenant au deuxième condiment qui est un tout petit peu plus élaboré et funky donc je commence par éplucher une pomme et granny smith moi perso j'aime la granny smith parce que elle amène une touche d'acidité qui est assez agréable avec des huîtres après vous pouvez utiliser la pomme que vous voulez donc je coupe une fine tranche sur la pomme pour pouvoir la poser sur le côté et utiliser ça comme base et puis je fais des fines tranches jusqu'à le corps de la pomme de tous les côtés voilà et maintenant je vais faire des fines lamelles ou des fines juliennes donc je coupe dans la longueur et puis je tourne tous les juliennes ou toutes les juliennes et je commence à couper des cubes et c'est qu'est ce qu'on appelle de bournoises donc voilà ça doit ressembler à ça à la fin des petits morceaux bien fins et bien réguliers je continue comme ça avec tous les morceaux de pomme et voilà à la fin j'ai des petits cubes bien joli et bien réguliers donc je vais récupérer ces cubes là et les mettre dans un rameka et puis je récupère quelques branches d'annettes que je vais ciseler finement je vais récupérer aussi je les mélange avec les pommes je vais maintenant ajouter le jus d'un demi citron vert vous ne nous inquiétez pas le citron vert est zesté c'est pour ça qu'il ressemble à ça et puis je vais ajouter une petite touche de gine ce n'est pas obligatoire mais ça fait toujours plaisir je complète avec un tout petit pot d'eau et là on va mélanger le tout avec une cuillère et voilà notre condiment est tout prêt et on sent bien l'annette donc c'est super frais avec un pot de citron un pot de gine et l'acidité de la pomme c'est parfait avec les huîtres donc voilà les huîtres maintenant je vais les garnir donc je vais mettre sur deux le condiment de pomme et sur les deux autres le condiment d'échalote on peut bien sûr les accompagner avec un jus de citron ou avec quelques gouttes de tabasco vous faites vraiment comme vous voulez l'essentiel c'est de faire des choses qu'on aime de passer un bon moment en famille et de bien profiter de ces fêtes de fin d'année on va passer maintenant à la dégustation le gars sur la vidéo il a l'air de bien apprécier la dégustation il vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année il vous dit à très bientôt sur la chaîne Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz